Bonjour madame. Bonjour Jean-François, ça va ? Oui. Je sers quoi aujourd'hui ? Je voudrais un pain en chocolat s'il vous plaît. Tu ne dois pas être au courant, mais c'est assez dangereux d'en manger en ce moment. Ah bon ? Je te suggère plutôt un croque-monsieur, ou vraiment le plus sûr, le rouleau à la saucisse purport. Il y en a qui se demandent toujours ce qu'on fout là, de boubouer nos foulards. Toujours les mêmes mots qu'on entend, mais ça passe mieux ce coup là. Banaliser le discours, ce turcille et nous on encaisse, on sent l'impact de chaque propos relaté par la presse. Qui a dit que l'homme n'a pas de prédateur ? Chez nous le manque fait des ravages omniprésents dans le secteur éternel recalé. On squatte le banc ou le chômage à l'année, c'est pas qu'il n'y a pas l'envie, juste la foi qui a d'étaler. Les soupes sont nous cibles souvent, sérieux c'est saoulant. Les mauvais noms sur le CV, et voilà le job qui s'en va. Tout dépend d'une chose qu'on n'a pas décidé, d'où on vient, qui on est, tous ces faits qu'on ne peut pas renier. Avant on était des bougnoules, négros ou basanés, maintenant on est tous terroristes et maîtres artificiers. Et c'est reparti, les gens deviennent fous, la haine fête son retour, les plus atteints voient des mères à partout. Ils pensent qu'on est tous armés jusqu'aux dents, attendant patiemment une belle occasion pour verser le sang. A cause de leur soif de pouvoir, des sales phrases qu'ils balancent, la peur débarque et ses fruits sont gorgés de violence. S'appliquant à donner de nous une image détestable, pourtant on sait qu'il y a des voleurs qui feront jamais les premières pages. Comme si le mal était gravé sur nos visages, ils nous jugent au regard comme des français d'origine coupable. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nos ambitions ont tant de bouteilles à la mer. Amère, on devrait écrire quoi ? Des couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Flirter avec la fille de l'enfer. Amère, on devrait écrire quoi ? Des couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François. Premier pas au cœur d'un désert violent, où les cerfs volaient à raison, d'où je voulais décoller comme un cerf volant. Les drapeaux claquaient dans les rafales, mais les fils désespérément harnachés à l'asphalte. Ils veulent des coupables qui ont le profil des go-fastes, des tueurs, des grossistes, gros macs, des sangsus qui profitent. Du système c'est easy et l'opinion ferme la DELC. Ah c'est beau, c'est procès sans avocat, ni juge, ils disent à la radio tous des toccards. La justice, ses mains droites et 22, mes problèmes sont résolus en moins d'eux. C'est ce qu'on entend de partout, comme si les mêmes tuaient au Darfour et braquaient les carrefours. Comme si les types qui à Bagdad attaquaient, venaient dans nos rues, armés, cardiaqués. Voici les auteurs, preuve à l'appui, une vieille boussole accompagnée d'un pauvre tapis. Une recette de maître Machiavel, recalibra en mode Charles Martel. Effet d'annonce pure, style Karcher. On a un jeu de fou, on jette toutes nos cartes à terre. Pendant ce temps, les petites frappes prennent du volume à l'ombre. Et les diplômés des quartiers partent bosser à Londres. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nos ambitions ont tant de bouteilles à la mer. A mer, on devrait écrire quoi ? Des couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Flirter avec la fille de l'enfer. A mer, on devrait écrire quoi ? Des couples maladroits pour terroriser le petit Jean-François.